Le Président, Madame la greffière, je vous demanderai de présenter l'affaire. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, il s'agit de l'affaire IT-98-33-1-I, le procureur contre Vidoye Blagojevic. Le Président, j'aimerais que les deux parties se présentent, en commençant par l'accusation. L'accusation. Oui, Monsieur le Président, l'accusation est représentée aujourd'hui par moi-même, Carla Del Ponte, et par Marc Vlasic. Je vous remercie. Le Président, très bien. Du côté de la Défense, la Défense. Bonjour Monsieur le Président. Je m'appelle Van Der Spool, je suis avocat de profession et je suis le Conseil de la Défense de Monsieur Blagojevic. Le Président, Monsieur Blagojevic. Pouvez-vous suivre le débat dans une langue que vous comprenez ? L'accusé, oui, je suis le débat dans cette langue qui est la mienne. Le Président, pourriez-vous décliner votre identité complète ? L'accusé, je m'appelle Vidoye Blagojevic. Question. À quelle date croyez-vous être né ? Réponse. Je suis né le 22 juin 1950. Le Président, merci. Vous pouvez vous asseoir. Le Président, nous sommes ici ce matin pour la comparution initiale de l'accusé en application de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve. J'agis ici en qualité de juge de permanence en application de l'article 28 et il est de mon devoir de vous informer que cette affaire, sur ordre du Président en date du 13 août 2001, a été assignée à la Chambre de première instance numéro 3, Maître Van Der Spool. Le Conseil. Oui, M. le Président. Le Président. Votre client a-t-il reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend ? Réponse. Oui, M. le Président. Question. Avez-vous eu la possibilité d'en discuter avec lui ? Réponse. J'ai discuté de l'acte d'accusation très brièvement avec mon client qui en comprend tout à fait la teneur. Le Président. J'en suis très heureux. Comprend-t-il bien le contenu de l'acte d'accusation, c'est-à-dire la nature des charges retenues contre lui ? Le Conseil, ma rencontre avec lui a été trop brève pour cela, puisque pour le moment, mon client est conscient du fait que je suis un Conseil temporaire. Le Président, si vous avez discuté du contenu de l'acte d'accusation avec votre client, je vous demande si votre client souhaite que cet acte d'accusation soit lu intégralement, ce qui est un droit dont il dispose, ou s'il décide de renoncer à ce droit. Le Conseil, il ne souhaite pas la lecture complète de l'acte d'accusation. Le Président. Très bien. Je suis très heureux de l'entendre. Votre client sait-il qu'il doit se prononcer dans un délai de 30 jours quant à la façon dont il plaidera, 30 jours après la comparution initiale, mais que s'il le souhaite, il peut annoncer sa façon de plaider aujourd'hui. Est-il prêt à l'annoncer ? Le Conseil, il est prêt à l'annoncer, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Blagojevitch, je vous demanderai de vous lever. Monsieur Blagojevitch, êtes-vous prêt à dire de quelle façon vous plaidez par rapport aux charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation aujourd'hui même ? Réponse. Oui. Question. Je propose que vous soyez lus uniquement les charges retenues contre vous et à la suite de chaque paragraphe lu, je vous demanderai de quelle façon vous voulez plaider, coupable ou non coupable. Pour chacune des charges, bien sûr, vous pouvez choisir de plaider coupable ou non coupable. La première charge retenue contre vous est celle de génocide. De quelle façon plaidez-vous par rapport à cette charge, coupable ou non coupable ? L'accusé, Monsieur le Président, je connais l'acte d'accusation, je l'ai lu et compris. Et je plaide non coupable par rapport à l'intégralité de l'acte d'accusation et par rapport à cette charge individuellement, bien sûr, également. Le Président, la deuxième charge est celle de complicité, de génocide. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable par rapport à cette charge ? Réponse, non coupable. Question, le troisième chef d'accusation est un chef d'extermination, crime contre l'humanité. Comment plaidez-vous par rapport à cette charge ? Coupable ou non coupable ? L'accusé, non coupable. Le Président, la quatrième charge est celle d'assassinat, crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable par rapport à ce chef d'accusation ? Réponse, non coupable. Question, le chef numéro 5 est un autre chef de meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous par rapport à ce chef d'accusation, coupable ou non coupable ? Réponse, non coupable. Question, le chef numéro 6 est un chef de persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, crime contre l'humanité. Que plaidez-vous par rapport à ce chef d'accusation, coupable ou non coupable ? Réponse, non coupable. Le Président, le chef d'accusation numéro 7 est un chef d'expulsion, crime contre l'humanité. Que plaidez-vous par rapport à ce chef d'accusation, coupable ou non coupable ? Réponse, non coupable. Le Président, le chef numéro 8 concerne des actes inhumains sous forme de transferts forcés qui constituent un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable par rapport à ce chef d'accusation ? Réponse, non coupable. Le Président, vous pouvez vous asseoir, Monsieur. L'accusé, merci. Le Président, le greffier sera chargé de fixer la meilleure date possible pour le procès et l'accusé restera incarcéré jusqu'à ce moment-là. Je tiens à vous rappeler les obligations qui vous incombent du côté du procureur en application de l'article 66.1 du règlement de procédure et de preuves, obligations qui consistent en une communication des pièces à charge dans un délai de 30 jours. Et je demande également au Conseil de la Défense s'il continuera à agir en tant que Conseil de la Défense dans la suite de la procédure. Car des écritures peuvent être déposées des exceptions préjudiciaires en application d'un article du règlement dans un délai de 30 jours, l'article 62. Alors, y a-t-il quelque chose que l'une ou l'autre des partis souhaiteraient évoquer à ce stade de nos débats ? Madame Delponté ? Madame Delponté, oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement vous informer que nous sommes prêts à communiquer les documents à l'appui de l'acte d'accusation, mais nous attendrons que le Conseil de la Défense soit bien nommé à titre définitif. Cependant, si tel est votre souhait, nous pouvons communiquer les pièces à l'appui immédiatement. Et ma deuxième remarque consiste à dire que nous soumettrons une requête commune, une requête concernant le souhait que nous avons de juger en même temps Le juge, je suis simplement aujourd'hui un juge de permanence qui remplace mes collègues absents, mais ce que vous venez de dire, Madame le Procureur, est très important et je le ferai connaître au Président du Tribunal à son retour. Merci. Madame Carla Delponté, merci. Le Président, Maître Van Der Poel, y a-t-il un point quelconque que vous souhaiteriez évoquer à ce stade de nos débats ? Le Conseil de la Défense, non, Monsieur le Président, pas dans l'immédiat, le Président. Autre chose sur quoi j'appelle votre attention, lorsque, le cas échéant, vous quitterez cette affaire et qu'un avocat chargé de l'affaire de façon définitive sera nommé, je tiens à vous rappeler que la procédure est assez complexe dans ce tribunal et il faut absolument, il est préférable que l'accusé ait un avocat agissant en son nom de façon définitive car les détails de procédure sont très complexes. Maître Van Der Poel, oui, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, mais pour le moment, mon client m'a chargé d'assurer sa défense uniquement aujourd'hui et il se prononcera de façon définitive lorsqu'il aura examiné tous les détails de l'affaire. Le Président, merci. La séance est levée. Le Président, merci.